Alors, je voudrais pas parler des solutions parce que je me sens pas investie de cette mission, mais je voudrais juste écorner un tout petit peu l'image de ces gens qui, a priori, se battraient pour des idées et un choc des cultures. Moi, j'ai l'impression que c'est la civilisation en elle-même qui veut le casser. C'est-à-dire que c'est une sauvagerie. J'ai même pas envie de parler d'animalité parce qu'un animal n'attaque pas l'autre pour rien. C'est tout qui... Tout à l'heure, quelqu'un a parlé de l'identité qui leur posera un problème. Je pense que c'est tout qui leur pose un problème. Je pense qu'aujourd'hui, on peut pas aller au théâtre quasiment, on peut pas aller au cinéma, on peut pas se réunir sans avoir peur. Et vous parliez de la peur tout à l'heure. Moi, j'y suis soumise. Malgré tout, j'essaie d'avoir le courage de me dire... Bon, il faut qu'on reste ensemble. Il faut qu'on soit tous soumis contre quelque chose. Les lieux visés hier sont des lieux de vie, on le rappelle. Voilà. De culture. Un stade de football, des terrasses où les gens ont des lieux très différents. Et étaient réunis le vendredi soir et effectivement une salle de spectacle. Oui, mais on parle de civilisations qui s'entrechoqueraient et qui seraient contre une certaine forme de civilisation. Ils sont même pas pour une civilisation. C'est-à-dire qu'on devrait inventer une autre religion à ces hommes-là qui ne font pas partie de l'islam. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une rupture, qu'on donne un autre mot. Parce que ça n'est pas possible, ça ne s'inscrit absolument pas dans un projet, quel qu'il soit, si ce n'est celui de la violence. Et on l'a vu hier soir, encore une fois, malheureusement, c'est cibler des gens qui ne sont là que pour s'amuser et que pour écouter de la musique.